Innovation pour la rentrée scolaire 2016-2017 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a annoncé le 31 août 2016 l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle CAP à partir du CM2 dès la rentrée académique 2016-2017. Cette réforme concerne les enfants âgés de 13 à 15 ans et débutera par une phase expérimentale dans 10 établissements du pays. C'est une innovation majeure. Nous allons l'expérimenter cette année à la rentrée. Selon nos textes ici, l'apprentissage pour les enfants, les métiers commencent à l'âge de 14 ans. Donc les lois sont formées là-dessus. Pour que les enfants rentrent en apprentissage, il faut qu'ils aient cet âge. Et nous, nous allons les prendre pour que pendant les deux années qui viennent devant eux, avant la classe de 5e, ils puissent s'immerger dans un environnement professionnel. C'est-à-dire qu'ils auront les premiers contacts dans les ateliers, les premiers contacts sur des métiers, etc. Pour que leur génie, leur capacité puisse se développer. Et en ce moment-là, après les deux années, nous pourrons faire un choix de savoir s'ils continuent pour aller faire un véritable CAP, bien s'ils reviennent dans l'enseignement général. Les autorités ivoiriennes ont mis en place une série de mesures pour endiguer le taux de chômage estimé à 5,3% selon les critères internationaux. Lors de la rentrée scolaire 2015-2016, l'école est devenue obligatoire de 6 à 16 ans. Cette politique aurait engendré une hausse de scolarisation de 7% dans le primaire et de 10% dans le secondaire. L'État ivoirien souhaite désormais intégrer les perspectives professionnelles au plus tôt dans le système éducatif. L'école primaire, l'école générale ne peut pas tout absorber. 80% arrivent à franchir le CAP du CM2. Les autres restent à la maison. Mais en même temps que nous le faisons, nous ne voulons pas que la formation professionnelle en enseignement technique soit le choix secondaire. Que ce soit un premier choix, permettre aux enfants dès le départ de faire ce premier choix. Donc c'est que nous devons accroître nos capacités qui sont actuellement insuffisantes pour accueillir tout ce monde qui ne pourrait pas franchir le CM2. C'est une opportunité que nous ouvrons pour l'ensemble des enfants. La rentrée scolaire 2016-2017, effective, est prévue lundi 12 septembre 2016 en Côte d'Ivoire. Une rentrée placée sous le thème de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada